Pourquoi je ne vais pas faire ? Je me souviens qu'un soir, je revenais de la radio, et puis j'allais chez moi, et puis il est venu le lendemain furieux. Il m'a dit, mon papa m'a dit qu'il a entendu ta voix dans la rue. Il m'a dit, où était-il ? Il m'a dit, à la fenêtre. Il m'a dit, dis à ton papa de ne pas rester à la fenêtre pour me voir passer à 9h du soir dans la rue, parce que je le ferai. Toujours. Vous comprenez ? Donc, il y a ceci, mais moi j'avais quelque chose, je ne sais pas, je ne peux même pas vraiment me l'expliquer. Quelque chose en moi qui voulait voir ça. Vous comprenez ? Qui voulait le théâtre, qui voulait la danse, qui voulait le folklore haïtien, qui voulait le mettre dehors, parce que j'ai pensé que, chez moi, je ne pouvais pas parler créole, voir, chanter des chansons vaudoues. Donc, ma mère, quand elle est morte, dit, aïe, mais moi m'a mouru, je vais faire ça, je voulais qu'on l'aïe. Donc, j'ai senti une sorte de liberté, c'est-à-dire de rompure de chaîne. Une rupture de chaîne. C'est ça, une rupture de chaîne pour sortir de là où je suis et aller me produire dans la rue. Manta, plus âgée que moi, j'ai été après elle, je lui ai demandé de me soutenir et elle faisait la seconde Manta Jean-Claude. Alors, je lui ai demandé de me soutenir. Elle l'a fait à un certain moment, qui n'a pas duré longtemps, mais parce qu'on s'est séparés. Mais quand même, j'avais ça. Alors, tout ce que vous dites là, toutes ces situations-là, s'est déoulée après la période de Wajté. C'est ça. Donc, chanter le voudou après la période, au cours de cette période-là, c'était, c'était, comment je vais dire là, c'était, 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 les familles, quoi. C'est ça. Et après, en 1944-45, Haïti s'est préparé, les artistes haïtés a participé de la Havane. Il y a des figures qui... Puisque, d'abord, après l'exposition de la Havane, les anciens esclaves, les gens qui avaient laissé Haïti au moment de la bataille pour aller à la Havane, ont compris qu'on ne s'était pas séparés, on est devenus un, un seul peuple. Vous y avez été à plusieurs objets, même, à la Havane. À la Havane, oui. J'ai chanté à la Havane, j'ai... À la... L'exposition a eu lieu, on a connu le succès que l'on a connu, des figures ont émergées comme... Des figures ont émergées comme... Ah, nous avons eu l'humane, nous avons eu beaucoup de gens, de chanteurs, il y avait... Étoipoli... 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 Oui, alors ça c'est pour la peinture. Mais... Faisait... Avec la facilité, je ne sais pas d'où ça venait, de faire ce que l'on pensait et on a progressé. Parce que les autres peuples aussi ont reconnu, les gens sont venus en Haïti en masse pour enlever ce qu'il y avait, en prendre notre peinture. Les collections de peinture sont faites dans tous les pays du monde, vous comprenez ? Et ces peintures-là, une fois créées par les maîtres, les maîtres étaient obligés d'avoir des élèves et ils se concentraient. C'est comme ça que s'est développé, s'insolait, s'est développé. Oui, mais là, vous êtes en train de parler d'indigénisme, c'est de ça que je voulais parler tout à l'heure, donc je réalise que je commence à vieillir parce que là, je viens d'avoir un tour de mémoire. On parle d'indigénisme, il y a des figures qui se sont distinguées, par exemple. Passe-Mars parlait de la question de l'identité nationale, vous-même, d'après ce que vous venez de dire là, vous avez été partie pour note de cette initiative-là, de promouvoir la culture populaire à travers la chanson, le théâtre, la danse, etc. Donc, Passe-Mars m'a admirée surtout parce que, voilà, une personne, c'est ça, oui, personnellement, oui, j'ai connu Passe-Mars. Vous avez fait des liés familiaux avec Max ? Avec Max, donc moi-même, quand docteur Passe-Mars m'a vu évoluer sur la scène, je n'ai pas besoin de vous dire combien qu'il était content. Voilà ce qu'il cherchait lui-même. Il voulait voir. Il avait ses réserves, comme il nous a toujours dit qu'il n'a jamais vu une danse de vaudou, une cérémonie vaudouest. Il m'a avoué un jour qu'il n'avait jamais vu ça. Il a écrit le livre en tant qu'histoire et je connais aussi d'autres, même les étrangers qui ont, avant même de connaître, qui ont écrit des livres fantastiques sur Haïti sans avoir visité Haïti. C'est intéressant. On est en 1948-1949, on va commémorer le bicentenaire de la Fondation de vos princes, la ville est en liesse. Il y a plein de cérémonies qui sont organisées de part et d'autre. Des étrangers viennent de partout pour visiter Haïti. Vous-même, vous êtes jeune, en compagnie de Max. Comment vous avez vécu cet instant, je dirais, inoubliable de la vie nationale ? Que ce soit du point de vue sentimental avec votre amour-là et du point de vue personnel, comment vous avez vécu cette expérience ? Il y avait ce sentiment qui développait. Il ne faut pas oublier Dépeste, qui a joué un rôle formidable dans la Révolution. Vous parlez de la Révolution 46 ? Est-ce qu'on peut parler de la Révolution 46 ? Quand vous voyez ça, c'est que dans l'esprit de tout le monde, on avait cet amour de la patrie, cet amour du pays qui nous portait à faire ce que nous voulons, ce que nous voulons pour le pays. Et je crois que cette Révolution existe toujours en Haïti. Cette Révolution de jeunes qui s'est produite dans le pays et qui, chacun dans leur sphère, qui ont senti ce besoin d'épanouir. Donc, je crois que nous vivons en ce moment, nous voyons en ce moment vieux, nous voyons les jeunes qui viennent avec ce que nous avons toujours rêvé pour le pays. Et je souhaite que ça continue. Je ne peux qu'espérer que ça va continuer. Vous avez quelle différence d'âge avec Max ? Différence d'âge avec Max ? Dix ans. On parle de 1959, le pays est en liesse, il y a des Cubains qui viennent, il y a des Italiens. Donc, comment vous... ça, on est dans un autre registre. Comment vous avez vécu ces 16 instants ? Eh bien, oui, c'est ce que je vous dis. Ces 16 instants, je les vivais comme une fleur qui a besoin de soleil et qui est en train de s'épanouir. Vous comprenez ? Alors, c'est comme ça. J'ai vu le soleil et je me suis épanouie et tous mes rêves, dans un sens, se sont réalisés. J'ai bien vécu ma vie. Je regarde avec plaisir et amour tout ce que je vois devant moi. Quand les gens disent que le pays a changé, oui, le pays a changé, comme tous les pays changent. Et pour changer, il faut fracasser, il faut souffrir, il faut écraser, rebâtir, reprendre. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Et maintenant, il y a une chose, c'est que si, au début de notre évolution, les gens ne nous ont pas compris, ils ne nous pardonnaient pas d'avoir osé faire ce que nous avons fait, et maintenant, ils commencent, ce qui est un renouveau, ils commencent à sentir que nous le méritons et ils veulent nous aider. J'ai parlé d'un sujet qui a eu l'importance capitale, j'ai parlé de la situation du pays en 1948-1949, de côté de l'Aïti, il y a eu une projection au niveau international, il y a eu un ensemble de travaux d'infrastructures qui ont fait au niveau de tout pays, et il y a eu des touristiques aïtiennes, il y a eu une gestation mentale, elle était très florissante, de par la capacité d'Aïti pour se projeter au niveau de l'arrivée, et le fonds d'exploitation optimale de sa gain, comme le patrimoine bâti de sa gain, comme tout le système de fortification et le patrimoine naturel, et sa nous, il y a eu comme société. Malheureusement, un ensemble d'indicateurs qui paraît, en matière de rapport que la Banque mondiale sortit sur le pays, qui dit que de 1960 à 1990, l'ensemble d'indicateurs qui paraît sur l'Aïti, il y a eu un pays en état de guerre. Il y a eu un pays en état de guerre, qui dit qu'il y a eu des guerres formelles à l'Aïti, mais ce n'est pas simplement un aspect de ça, nous avons besoin de garder, mais nous avons permis de l'explicateur à nous rejoindre, la semaine prochaine, dans la deuxième bâtisse de l'Aïti, pour nous continuer de suivre, entre nous, avec Maxam, qui permettent de découvrir la personnalité de sa, de par sa lié comme monde, et permettent de nous analyser ensemble de l'événement, de confronter ce qui écrit, sous le pays, avec sa lab, de dire comme témoin de vivre de l'événement. Permettent de nous, à partir de sa madame de Mérot Debradine, de dire sur les questions, qui soit en termes de témoin de Maxam, ou ça le vivre comme expérience dans le pays, comme professionnel, comme monde de culture, monde de théâtre, nous avons une meilleure compréhension, et confronter ça nous li, ça l'autre monde dit, avec sa abdi, comme monde qui est de l'événement de questions. On a parlé de monde, on a parlé là yo, Dr. Samson, qui est âgé de 97 ans, qui est de 1912, et Mme Debradine, qui est âgé de 87 ans, donc, y a 10 ans de différence. Je vous invite, les spectateurs, nous, semaine prochaine, pour nous continuer, à la réflexion, et permettre de découvrir, d'autres aspects dans le pays, pour, à la fois, pour nous, pour une meilleure compréhension, de situation, que nous avons été dans le passé, et nous, 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 pour Reconstruction PIA. C'est ton plaisir, chez téléspectateurs, pour nous te présenter l'émission, pour servir aussi, Wissner Désir, qui a fait coordination, et conception, et présentation, et réalisation, c'est le quençon d'Autriche. Merci beaucoup, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, bonjour.